Génération FM Génération FM, the best radio Génération FM La problématique qui est soulevée ici et qui suscite notre intérêt et qui présente trois facettes du type d'information qui peuvent plus ou moins produire des effets néfastes telles que soulignées par Hubert à savoir la désinformation, la mésinformation et la malinformation J'ai eu personnellement à travailler sur ces trois thèmes lors d'un colloque organisé à Rabat le 27 décembre 2022 passé et dans le thème, le sujet c'était quoi ? Ils avaient dit lutte contre la désinformation entre le professionnalisme des médias et la responsabilité de la société Donc il y a à peine un an, c'était à Rabat au Maroc J'ai pris part à ce colloque Aujourd'hui je me retrouve pratiquement sur les mêmes pas Nous en tant que collectivité territoriale très proche des populations Nous disons toujours que c'est un fait qui n'est pas un fait conjoncturel mais il est devenu un fait permanent parce que c'est un fait qui est en train de diriger la vie quotidienne de tous les Sénégalais et dans tous les secteurs On a tendance à croire que la désinformation c'est lorsqu'il s'agit peut-être de la campagne électorale qui elle est limitée de l'entente donc est conjoncturel alors que c'est devenu maintenant un fait de société A titre d'exemple Moi je suis un fonctionnaire du ministère de l'Environnement Une année c'est une région internationale qui dit que Dakar est la ville la plus polluée du Sénégal Cela a irrité le gouvernement au point que même en conseil de ministre la question avait été discutée et le journaliste qui avait fait a été rappelé au ministère parce que pourquoi le fait de présenter la ville de Dakar comme étant la ville polluée pouvait faire créer un manque à gagner au point touristique parce qu'elle devient une ville pas du tout attractive parce que du point de vue de la pollution il y a un certain nombre de maladies qui peuvent plus ou moins en résulter Un autre élément sur lequel aussi la mauvaise information peut causer du tort Un hôtel très reconnu que je ne citerai pas mais qui est des Yashor, un grand hôtel des Yashor et où on a manipulé une information pour faire présenter l'hôtel comme un hôtel où on a mal préparé un repas qui a conduit plus ou moins à des perturbations gastriques et tout cela c'est dans le cadre de la concurrence malsaine Une autre facette A un certain moment, l'autorité aussi bien au niveau central que local était médusée à cause de la protétude avec laquelle on présentait la Casaman sur les facettes d'une ville en situation pratiquement de guerre en croyant informer les gens sur l'insécurité on développait au contraire une forme de marginalisation de cette région parce que la destination Yashor était considérée comme une destination à risque Les épidémies Les gouvernements refusent très souvent de déclarer l'état d'épidémie parce que dès que vous dites d'épidémie et qu'il y a une épidémie chez vous cela compromet vos chances dans le cadre de la concurrence du point de vue aussi touristique pour dire que le phénomène il est aujourd'hui un peu partout tous les secteurs sont considérés et c'est ce qui fait que les pouvoirs ont tendance parfois à essayer de manipuler les informations de manière à réajuster leurs ambitions par rapport à l'élan de développement qu'ils ont déjà entamé mais posons-nous la question comme ils l'ont si bien dit qui est derrière cette désinformation qui est derrière cette mésinformation et qui est derrière cette malinformation ce ne sont pas des personnes spécifiques c'est nous tous puisque au-delà de nos professions nous avons tous en commun les mêmes origines sociales nous avons fréquenté les mêmes écoles etc le reste c'est quoi à lui si cela dit ça renvoie à un certain nombre de valeurs on parle de l'honnêteté mais lorsqu'on dira aux gens ici définition secrétienne de l'honnêteté il y aura autant de définitions que d'individus aussi présents dans cette salle c'est quoi l'orthodoxie ? rien de plus complexe c'est quoi la probité morale et intellectuelle ? rien de plus complexe ce sont des valeurs en réalité qui ont un sous-bassement immatériel et qui fait que du point de vue de leur définition chacun essaie de les définir de manière à s'arranger à se protéger par rapport à son propre comportement ce qui fait que chacun pense que quand on dit désinformation mésinformation ou malinformation c'est les autres parce que lui il s'est déjà lavé à grande eau sûr qu'il est sa pluie son micro et sa caméra font un travail honnête vous ne verrez jamais quelqu'un reconnaître que ça peut le concerner on pense que le message est destiné aux autres nous inscrivons les autres parce que chacun a déjà la conscience tranquille comme quoi lui il s'acquitte pleinement et ceux qui apprécient c'est quoi ce sont en réalité les utilisateurs de l'information c'est eux qui apprécient une information à règlement de compte une information à manipulation et comme l'a dit l'autre là avec les nouveaux termes qui est dans le main en main dans le char et dans le jargon le mot nerve immédiatique même a vu le jour il y a la prolifération de chroniqueurs mais c'est un assemblage d'outils ou d'interventions au nom de la commission où chacun essaie de tirer son épingle de jour au point que les bénéficiaires ou les utilisateurs de la réformation arrivent à stigmatiser si c'est des groupes de presse pour dire que tel groupe de presse est calé ceci est calé maintenant si nous voulons régler le problème là ce n'est pas simplement par rapport aux hommes politiques il faut considérer que c'est un fait de société et donc la cause étant structurelle il faut des réponses structurelles sinon nous allons être superficiels or si vous faites bien attention il est simple de savoir à peu près à titre indicatif les origines qui ont créé les possibilités par rapport à la désinformation à la manipulation et vous vous rendrez compte que les états ont leur part de responsabilité parce qu'au sorti des indépendances au nom de la stabilité on a favorisé le monopole de l'information par ce qu'on appelle les médias d'état dans la société lorsque vous parlez de l'état les gens oublient que l'état lui-même n'est pas neutre parce que l'état il résulte des rapports sociaux entre les groupes dans un milieu bien donné et en un temps donné et ce qui fait dire à Hegel que c'est l'idéologie dominante qui correspond à la classe dominante donc la classe dominante a tendance à manipuler les médias publics pour sauvegarder ses intérêts au détriment des populations opprimées et ce sont ces populations opprimées qui à l'époque à défaut d'outils performants d'un point de vue de la communication ont utilisé la rumeur pour aussi résister parce que c'est une question de survie face à l'envahissement des informations que eux ils jugeaient comme des informations qui ne concouraient pas à protéger et à prendre en charge leurs préoccupations et c'est donc là où les prémices de la concurrence ont commencé avec une communication parallèle qui avec maintenant les progrès techniques a commencé à s'ouvrir au point qu'aujourd'hui il y a des gens qui vous disent je n'écoute plus les radios ni les télés je suis à Youtube j'écoute Facebook etc. chacun pense maintenant être un journaliste chacun pense être un communicant il est difficile aujourd'hui de certifier qui est qui et qui n'est pas qui et qui n'est pas qui on a même accusé à cet moment dans le cadre de la concurrence contenu aussi de la pression qui s'exerce sur les entreprises de presse parce que vous ne pouvez pas payer les impôts payer vos engins etc. et que la concurrence de l'information qui aujourd'hui c'est quoi c'est une course c'est pourquoi on parle d'autoroute de l'information c'est une course là où vous vous mettez le temps pour vérifier parce que vous êtes professionnel les autres n'ont rien à vérifier parce qu'ils n'ont de compte à rendre à personne ils donnent rapidement la nouvelle et la primeur ça joue quand Youtube dit par exemple pour chaque billet vous avez 40 francs à partir de 4000 vous avez 40 francs mais le problème c'est quoi c'est que le premier a posté il va capter il va avoir de l'argent et puis c'est terminé donc la fin justifie les moins et c'est là où tout est ouvert le jeu est devenu ouvert les gens sont prêts aujourd'hui à vous lyncher même si vous faites la plainte on calcule qu'au niveau de la plainte ce sera un million de peine mais eux ce qu'ils vont gagner à partir des vues de Youtube c'est 30 millions ils sont prêts à vous payer 1 million si c'est pour gagner 30 millions c'est ce qui fait que même ce qu'on appelle le droit de réponse ça n'a pas de sens parce que souvent ici c'est la première information que je compte dès que vous m'accusez d'avoir détourné le démentir les gens ne le lisent pas on retient simplement l'accusation alors donc face à ces dérives les conséquences peuvent être aujourd'hui catastrophiques une information peut provoquer une guerre qu'on a vu avec la radio d'Émile Colline au Rwanda une information peut désintégrer totalement une société on a commencé aujourd'hui à voir une étude qui a montré que non seulement il y a la pluralité de l'information mais l'État n'a pas été très vigilant aujourd'hui moi je crée une entreprise de presse qui a pour vocation de sauver ma langue moi et lui pour sauver notre confrérie on monte une entreprise qui est spécialisée dans la religion musulmane mais par rapport à notre confrérie l'autre aussi pour sa confrérie l'autre aussi pour sa religion on a donc aujourd'hui des radios qui font la promotion pour la culture spécifique par exemple de tel groupe ethnique etc tout et tout et tout et puisque chacun cherche à faire la promotion entre faire la promotion et la ligne de propagande la différence est très difficile et lorsque vous dépassez la promotion dans la propagande vous êtes au chapitre de la manipulation et c'est cette manipulation qui devient dangereuse parce qu'à un certain moment il va y avoir une rivalité au niveau des manipulations et le choc des calculs par rapport aux intérêts que chacun des groupes essaie de capter peut ouvrir un certain nombre d'incompréhensions qui peuvent être à l'origine des conflits c'est pourquoi aujourd'hui il est temps que chacun comprenne que non seulement pendant la campagne il y a la désinformation mais il faut considérer que tous les jours nous vivons de désinformation et qu'il n'y a pas à spécifier un secteur bien précis mais il s'agit de dire simplement que la désinformation est toxique la malinformation est toxique la mésinformation même si c'est de bonne foi aussi est toxique et en ce moment chacun en tirera les conséquences mesdames messieurs encore une fois sans vouloir faire une intervention je voudrais au nom du maire souhaiter que les conclusions qui vont sortir au terme de cet atelier puissent être à la hauteur du danger que représente la désinformation pour que le Sénégal continue de réunir dans le cadre de la concorde la cohésion sociale et l'unité nationale je vous remercie merci président du conseil départemental de Géguin Chor monsieur le maire monsieur Alain Ayadoukoun de NDI NDI National Démocratique Institute mes respects au National Ando Human for Democracy chers membres de la presse chers membres de la société civile ici présente chers acteurs politiques également c'est un jour de résistance pour nous acteurs de la presse parce que ce thème de l'atelier régional de mise à niveau des professionnels des médias et des parties prenantes au processus électoral sur la lutte contre la désinformation et d'une pertinence avérée et cela ne fera que conforter notre posture en tant qu'homme de médias nous remercions NDI et ses partenaires par rapport justement au choix porté sur la presse régionale Julien Chor a sa particularité par rapport au Sénégal par rapport à ce que nous avons vécu en 2021 et en 2023 en 2023 effectivement les journalistes de Julien Chor surtout les aînés nous ont servi de repère nous autres jeunes mais bénéficier de cet atelier va conforter notre position notre engagement c'est pourquoi je ne vais pas insister sur l'avantage que nous avons nous de cette formation mais remercier et dire à NDI que nous avons toujours été accompagnés par le peuple américain rappeler que nous avons réussi à organiser notre premier gala de la presse régionale grâce à l'USAID qui déroule un projet qui s'appelle le projet à l'Uili de extension et qui travaille exclusivement dans le renforcement de la cohésion sociale dans une région que tout le monde connaît qui a traversé plusieurs difficultés liées à la crise qui sévit dans cette partie du Sénégal merci encore une fois à NDI qui représente le peuple américain et qui vient accompagner l'APIC l'association des professionnels de l'information et de la communication que je dirige c'est dire à NDI que ça ne va pas s'arrêter à cet atelier nous aurons besoin de vous et nous saurons venir vers vous pour déposer nos préoccupations et attendre de vos accompagnements je vous remercie de votre attention merci 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 au monsieur le président en même temps monsieur le président du conseil départemental monsieur le le représentant de l'USAID cher ami Moussasso monsieur le représentant du maire monsieur le président de l'association des professionnels de l'information et de la communication madame la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en casamance monsieur le représentant du COS cher représentant des organisations de la société civile chers membres des professionnels des médias mesdames ou messieurs les conférenciers distingués invités mesdames messieurs très chers participants donc c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous ma qualité de directeur résident du NDI National Démocratique à l'occasion de cet important atelier de formation et de sensibilisation des professionnels des médias et des parties prenantes au processus pour la lutte contre la désinformation et l'étape de Ziegenchor le programme de lutte contre la désinformation au Sénégal a été lancé officiellement le 31 mars 2023 à Dakar à travers un atelier de formation et le démarrage des activités sept autres ateliers de formation ont suivi les premières cibles des deux premières activités ont été d'une part les professionnels des médias en collaboration avec le CORED qui est le conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias au Sénégal et le conseil national de régulation de l'audiovisuel et ensuite avec les femmes et cette activité a été développée en partenariat avec l'Alliance pour la migration le leadership et le développement AMLD du professeur Doron Diail la jeunesse militante des partis politiques a constitué la troisième cible des activités de formation à la lutte contre la désinformation fruit d'un partenariat avec la session sénégalaise du Régis PAO c'est-à-dire le réseau de jeunesse et politique de l'Afrique de l'Ouest il est à noter qu'à ce niveau toutes les tendances politiques les informations politiques aussi bien de la mouvance de l'opposition et même les non-inscrits aussi y étaient présents pour récemment pour ça que je voulais rendre hommage à la plateforme des femmes pour la paix en casament tout récemment dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la paix du 21 septembre nous étions ici à Ziegenchor à ses côtés pour appuyer l'activité qui nous a donné l'opportunité de sensibiliser les jeunes sur les dangers que la désinformation fait peser sur le processus électoral et la cohésion sociale après ça deux ateliers de mise à niveau des professionnels des médias et des partis prenants du processus électoral se sont tenus respectivement à Saint-Louis le 31 octobre 2023 et à Matam le 14 décembre dernier et tout récemment à Djoubel le 23 janvier donc à un mois de l'élection présidentielle du 25 février 2024 c'est donc la deuxième fois que nous revenons à Ziegenchor dans le cadre de ce programme Sénégal atténuer la désinformation et je voudrais souligner aussi qu'un concert a eu lieu toujours dans le cadre de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux pour transférer disons pour démultiplier la désinformation et je crois que l'exposé de monsieur Sagnat un exposé très vivant a effectivement montré l'illustration lorsque sur la base d'une petite information celui qui reçoit en voulant donner la primauté partage sans donner l'opportunité de vérifier et ceci constitue un impact vraiment négatif sur la cohésion sociale un peu comme les informations partagées sur le président Macky Sall les informations partagées sur le président Ousmane Sonko etc. qui constituent des éléments qui non seulement affectent en particulier la famille mais également la cohésion nationale et dans une certaine mesure même l'individu au niveau moral donc la désinformation qui peut être définie comme la prolifération de fausses informations ou la manipulation de l'information à des dessins cachés ou inavoués est un phénomène qui touche toutes les démocraties au niveau mondial en effet les fake news entament la stabilité des institutions détruisent la cohésion sociale et minent la confiance des citoyens envers les institutions politiques sociales voire religieuses et la désinformation est un phénomène qui n'est pas très nouveau dans nos sociétés contemporaines cependant elle s'est amplifiée grâce aux médias sociaux le numérique et la démocratisation de l'accès à l'information ont définitivement mis à la disposition de divers acteurs activistes influenceurs militants hommes politiques professionnels des médias des moyens de produits puis de diffuser rapidement à grande échelle des informations biaisées c'est ce qui fait que dans certains pays où peut-être la liberté d'information est encadrée on arrive des fois à procéder à des coupures d'internet ou bien à réduire l'accès malgré qu'on ne coupe pas mais on réduit l'accès et cela crée des situations graves parce que le droit à l'information est un droit universel qui n'est pas normalement négociable dans ce contexte la diffusion généralisée d'informations erronées altère la crédibilité l'intégrité et la sincérité du processus électoral la finalité du programme au Sénégal atténuer la désinformation est de lutter principalement contre la désinformation électorale un fléau qui empêche la participation significative des électeurs et entrave leur aptitude à faire un choix responsable dans un contexte préélectoral marqué par une multitude d'informations relatives à la collecte aussi bien bien sûr des parrainages la justice l'administration électorale un processus électoral biaisé par la désinformation remet en cause les fondements de la coexistence pacifique et par ricochet ruine la cohésion sociale pour ce rapport sous ce rapport du moins la lutte contre la menace de la désinformation électorale participe du renforcement de la transparence et de la crédibilité du scrutin gage de la paix sociale gage de la paix sociale donc lutter contre la désinformation électorale revient à renforcer la crédibilité et à contribuer à l'apaisement de l'élection présidentielle à venir donc l'atelier de ce jour s'inscrit donc dans une perspective de sensibilisation et de prévention c'est la raison pour laquelle le National Démocratique Institut a pris l'initiative donc de réunir aussi bien les autorités administratives et locales la commission électorale départementale les professionnels des médias les représentants des partis politiques les organisations de la société civile et même les groupes comme on a historiquement marginalisés aussi bien jeunes femmes personnes portant des handicaps que je tenais quand même à remercier surtout pour le comité d'organisation notamment à PIC pour avoir réussi à faire un atelier inclusif où on retrouve les différents pans de la société non seulement la société civile mais également les politiques ici et au niveau de la Casamance particulièrement de Ziegenchor le NDI espère que les recommandations qui sortiront de ces travaux permettront d'atténuer les menaces de la désinformation pour une présidentielle apaisée ici au niveau de la zone je vous remercie monsieur le représentant du maire de Ziegenchor monsieur le directeur pays du NDI monsieur le président de la PIC madame la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance mesdames messieurs les journalistes honorables invités c'est avec une grande satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que représentant du collectif des organisations de la société civile pour les élections alors avant justement d'engager ma communication je voudrais peut-être juste vous présenter un peu le collectif des organisations de la société civile pour les personnes qui ne connaîtraient pas le casque je dirais tout simplement que le collectif des organisations de la société civile est une plateforme regroupant une vingtaine d'organisations de la société civile sénégalaise qui milite en faveur de la promotion de conditions favorables pour l'organisation de scrutins apaisés équilibrés et transparent nous sommes tous conscients des défis qui se présentent à nous en particulier à la veille de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024 la désinformation comme on a eu à le définir tout à l'heure est un phénomène malheureusement qui est présent partout qui n'est pas un phénomène uniquement personnel au Sénégal tout à l'heure lors des différentes communications on nous a présenté le cas du Rwanda qui malheureusement du fait d'une désinformation a connu des événements sans précédent ici au Sénégal aussi si nous invoquons l'histoire on dira tout simplement qu'en 2019 nous avons tous été témoins malheureusement aussi d'un cas de désinformation qui a eu quand même un peu chamboulé le fonctionnement de notre démocratie souvenons-nous que l'élection présidentielle de 2019 ou de fausses informations circulant sur Facebook ont prétendu à une édition spéciale de Radio France internationale annonçant la victoire d'un candidat au premier tour des organes de presse ont également été accusés de partialité entraînant même la mobilisation des forces de l'ordre et de sécurité pour protéger leurs locaux ces incidents ont montré à quel point la désinformation peut impacter négativement le processus électoral et politique d'un pays c'est pourquoi en collaboration avec le National Endowment for Democracy NED le NDI a lancé un programme de lutte contre la désinformation une initiative vitale pour atténuer cette menace aujourd'hui ici à Zginchor le NDI a bien voulu décentraliser ses efforts pour sensibiliser et former les professionnels des médias la jeunesse militante les universitaires et toutes les parties prenantes locales notre objectif principal avec le NDI dans le cadre d'un projet que nous déroulons conjointement dénommé Ndiatéélection vise éventuellement à contribuer à l'organisation d'une présidentielle crédible et apaisée en général au Sénégal et en particulier dans la région des Éganchors à travers cette initiative nous visons à informer et mobiliser les acteurs clés renforcer les capacités des professionnels des médias et engager la jeunesse militante dans la lutte contre la désinformation nous attendons des résultats concrets de cet atelier les professionnels des médias et les parties prenantes doivent mieux être formés pour faire face à ces défis et la jeunesse militante doit être motivée à jouer un rôle actif dans la préservation de la paix et de la sécurité en conclusion nous attendons de ces travaux aujourd'hui qu'elles contribuent à poser les bases d'une élection présidentielle dans un environnement sain et apaisé nous sommes résolus à lutter contre la désinformation pour préserver l'intégrité de notre démocratie je tiens également à remercier le NDI et le NED et tous les partenaires impliqués ensemble en tant que société civile engagée nous sommes les gardiens de la vérité et les défenseurs de la démocratie au Sénégal merci de votre engagement et de votre dévouement envers cette cause essentielle nous sommes plus forts ensemble je vous remercie de votre aimable attention merci monsieur le président de me donner la parole monsieur le président du conseil départemental monsieur le maire de Zéguin Chor monsieur le représentant de l'USAID monsieur le directeur résident senior de NDA monsieur le directeur de national Andoyuma Forte Démocratie monsieur le président de l'APIC monsieur le représentant du COSPE mesdames et messieurs les journalistes mesdames et messieurs les membres de la société civile au nom de la plateforme des femmes pour la paix en casemance il me plaît de vous adresser mes chaleureuses salutations à vous messieurs les autorités politiques et administratives de Zéguin Chor aux partenaires techniques et financiers aux acteurs politiques et à la société civile présents à cette cérémonie de lancement de cet important programme de lutte contre la désinformation je voudrais d'emblée saluer la quintessence des communications de monsieur Sissé et monsieur Sagna tout porte à croire que les prochaines présentations seront de haute facture pour ce que je sais de monsieur Sissé et de monsieur Gassama journaliste à Zéguin Chor ce programme nous interpelle à plus d'un titre car la diffusion de fausses informations a eu des impacts négatifs sur le processus de paix en Casamance la désinformation comme nous venons de l'apprendre est une menace réelle pour la stabilité des structures sociales et pour la démocratie de notre pays le Sénégal mesdames et messieurs en juin 2023 notre pays a vécu des heures sombres et regrettables avec son cortège d'actes de violence d'une extrême gravité des organes de presse et des publications ont été cités comme propagateurs de fausses informations ayant conduit à ces dérives déplorables il urge alors de mettre en place des mécanismes en vue de contribuer au renforcement de capacité des professionnels des médias au processus électoral en prenant en compte les jeunes et les activistes au demeurant je voudrais féliciter et remercier notre partenaire commun national démocratique institut qui s'est engagé aux côtés de l'APIC de Ziguensor pour relever le défi de ce mal cancéreux de notre société qui est la désinformation quant à la plateforme je peux vous assurer mesdames et messieurs qu'elle prend la ferme résolution de s'inversir aux côtés de l'APIC de Ziguensor pour la sensibilisation à la lutte contre ce phénomène je reste convaincue que le programme de lutte contre la désinformation dans le but de contribuer à l'organisation d'une élection présidentielle crédible et apaisée connaîtra un franc succès au vu de l'engagement et du dévouement des organisations de la société civile des partenaires techniques et financiers des acteurs politiques je reste aussi persuadé qu'au sortir de cet atelier les bases seront posées pour le déroulement d'une élection présidentielle crédible dans un environnement sain et apaisé mesdames et messieurs conformément à la notoriété de la société sénégalaise modèle de démocratie en Afrique que nous avons acquis grâce à l'organisation d'élection libre et transparente et à la transition pacifique du pouvoir la nation sénégalaise sortira triomphante de l'élection présidentielle de février 2024 en renouvelant en renouvelant mes vifs remerciements et mes félicitations à la PIX et aux partenaires techniques et financiers je vous souhaite mesdames et messieurs les journalistes chers participants une bonne session de formation merci mesdames et messieurs pour votre écoute représentants monsieur le gouverneur de région je voudrais aussi saluer des partis politiques parce qu'on ne peut pas parler d'ateliers d'élection sans pour autant remercier en tout cas ces acteurs qui sont quand même importants chers membres de Apic je pense que le président l'a rappelé donc nous avons quand même commencé beaucoup d'activités avec Apic madame mesdames et messieurs les représentants d'organisation de la société civile qui sont aussi présents dans la salle madame la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en casement qui est aussi un partenaire de ce programme monsieur le représentant résident du NDI monsieur Alain qui est aussi notre partenaire dans le cadre du programme NDI élection monsieur le représentant du COS et je voudrais quand même à chaque fois que je parle d'élection saluer quand même ce partenariat avec le COS qui nous a permis de passer de son élection au programme NDI élection soit ils ont remercié pour tout cas ce partenariat et je voudrais aussi monsieur le maire féliciter et remercier le NET qui accompagne aussi le NDI dans le cadre de ce programme élection et c'est pour dire que l'appui au programme d'élection quand même nécessite beaucoup de moyens et c'est pourquoi aussi beaucoup de partenaires aussi s'intéressent aux élections pour informer mais aussi pour sensibiliser et sensibiliser en tout cas pour ce qui concerne les élections quand même n'est pas une fâche facile parce qu'il faut le faire avant les élections pendant les élections et après les élections parce que ce qui est recherché à travers toutes ces actions de sensibilisation et en tant que partenaire du gouvernement du Sénégal c'est de répondre à ce besoin de transparence dans l'organisation des élections mais aussi en même temps que ces élections soient organisées et faites de façon inclusive pour permettre à tous les Sénégalais et Sénégalais de participer aux élections et de pouvoir protéger et le troisième élément et c'est le plus important et c'est encore le plus difficile aussi organiser aussi ces élections-là dans un contexte apaisé et monsieur le représentant résident de NDI aujourd'hui je devais être dans deux ateliers parce que l'un de nos partenaires aussi est en train de travailler à faciliter l'organisation d'informations et d'élections apaisées en tout cas pour ce qui concerne la région de Ziegenchor donc je voudrais quand même citer CRS et monsieur le maire dans tous ces ateliers-là il y a deux mots il y a un mot qui revient et c'est le même acteur CRS est en train de travailler aujourd'hui avec apic une partie d'apic j'allais dire et NDI est aussi en train de travailler avec une autre partie d'apic mais toujours à Ziegenchor et dans les deux ateliers il y a un mot qui revient désinformation pendant que CRS parle de cohésion sociale et désinformation ici il y a désinformation aussi qui revient encore et pourtant c'est essentiellement avec le même acteur la presse donc c'est pour dire que vous avez quand même un rôle à jouer et j'aimerais quand même aussi je souhaiterais bien quand même qu'il y ait autant de micros aussi au niveau de de l'atelier de CRS qui se fait au niveau de l'épic donc c'est pour dire que l'organisation d'élections en tout cas pour nous en tant que gouvernement et en tant que partenaire du gouvernement du Sénégal est essentiellement une prévue et surtout en ce mois précis le janvier le février toutes les interventions de l'USA et en tout cas de la mission américaine de façon générale et orientée sur les élections et je pense que de compte parmi vous ont aussi reçu la mission de la section politique de l'ambassade des Etats-Unis qui a saisonné Aziguain-Choc en écoutant en discutant pour en tout cas prendre les bonnes dispositions afin de faciliter l'organisation de ces élections-là et d'éviter des actes de violence et pour ce faire effectivement nous avons besoin de la presse des partis politiques bien sûr monsieur le maire mais c'est la presse qui fait l'interface entre les partis politiques et ceux ou celles-là qui votent c'est la presse qui donne l'information et je ne dirais pas que c'est la presse qui fait la désinformation je ne dirais pas ça mais de toute façon le en tout cas celui qui avait fait la dernière communication quand même a cité beaucoup de choses donc c'est pour dire que il est important que chacun de nous ici qui est là qu'on vienne apprendre et personnellement j'apprends beaucoup de choses et ce que j'ai apprécié de la première présentation ce sont les articles du droit et les articles du ne doit pas c'est l'article 6 qui parle beaucoup plus que le journaliste doit et les articles 13 et 14 qui parlent de le journaliste ne doit pas donc personnellement j'ai appris beaucoup de choses et en cela je pense que ça peut aussi me servir aussi pour amener mon comportement pendant l'observation d'élections parce que nous serons aussi engagés dans l'observation des élections mais éventuellement aussi dans notre appui à ces organisations de la société qui déroulent ce programme d'élections de mieux et bien pouvoir les conseiller tout en aussi nous indiquant et recommandant aussi de plus amples interactions avec les acteurs de la presse et sur ce j'aimerais quand même vous remercier et vous féliciter et comme Mme Tiam l'a dit et les autres l'ont dit nous serons aussi inquiets et nous serons aussi sensibles des recommandations aussi qui sortiraient quand même de ces deux ateliers là merci beaucoup la pertinence du thème à cette veille d'élections n'est pas à démontrer je pense que le représentant du maire est revenu sur sa pertinence et sur la période très cruciale dans laquelle nous sommes tout à l'heure M. Tiam a interpellé un organe de presse étranger qui lors des dernières élections présidentielles s'est empressé de dire qu'un tel candidat passait au premier tour moi je voudrais prendre l'exemple d'un représentant d'un organe de presse d'un propriétaire d'organe de presse qui était engagé politiquement derrière un candidat à la présidentielle qui 30 minutes après la fermeture du bureau de vote s'est présenté dans son organe de presse pour dire que le deuxième tour était inéluctable au vu des résultats que lui il détenait j'étais assis avec mon garçon qui a à peine 20 ans qui me dit mais papa comment en 20-30 minutes après la clôture du bureau de vote ce monsieur peut dire qu'il a des résultats qui montrent que le deuxième tour est inéluctable au Sénéa j'ai voulu prendre cet exemple pour montrer que au delà de votre statut de journaliste vous êtes des Sénégalais des citoyens Sénégalais et vous avez normalement le droit d'appartenir d'avoir des connotations politiques et de soutenir des candidats à cette élection présidentielle vers laquelle nous allons mais la spécificité chez vous c'est que vous êtes des journalistes et vous devez informer et informer juste donc au delà de votre position partisane vous devez pouvoir taire ces positions partisanes pour donner au peuple la bonne information n'est ce pas en faisant abstraction de votre engagement politique derrière un tel ou tel candidat parce que tout simplement cela peut amener peut entamer la cohésion sociale parce que cette présidente d'organes de presse a même appelé les Sénégalais à descendre dans la rue pour sauver leur vote conserver leur vote sécuriser leur vote disait-il parce que tout simplement le deuxième tour était inévitable au finish lorsque les résultats sont sortis c'était loin d'être ce qu'ils proposaient c'est dire que vous autres journalistes vous êtes des citoyens Sénégalais vous avez le droit comme tout autre Sénégalais d'avoir un engagement politique d'avoir un candidat mais vous avez également l'obligation de donner la bonne et juste information au peuple pour que ce peuple puisse en toute responsabilité choisir son camp c'est toute la dualité de la mission qui est la vôtre mais je pense que nous avons affaire à des gens suffisamment responsables et c'est aussi l'intérêt que nous avons de remercier les USAID et tous les autres partenaires qui vous accompagnent dans cet atelier de capacitation pour vous amener à vous rappeler qu'au-delà des citoyens Sénégalais que vous êtes vous êtes des gens qui ont l'obligation de donner la bonne et juste information au peuple Sénégal donc je voudrais remercier les Bayer qui vous accompagnent vous remercier pour cette mobilisation exceptionnelle et pensez que vous allez tirer toutes les leçons pour que pendant toute cette période sensible n'est-ce pas que vous allez n'est-ce pas traiter les formations de façon responsable et de façon officielle donc je voudrais au nom du président du conseil départemental déclarer ouvert l'atelier de mise à niveau des professionnels des médias et des parties prénantes au process électoral sur la lutte contre la désinformation je vous remercie merci génération à 10 merci 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 – Sous-titrage FR 2021